Quel avenir pour le projet de révision constitutionnelle ? Ce dimanche, dans les colonnes du JDD, le Premier ministre Edouard Philippe annonce le report de plusieurs mois de l'examen du projet de loi débuté au mois de juillet dernier, mais interrompu suite à l'affaire Benalla. Simple report où abandon, le Président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a fait son choix. Moi je souhaite en effet que la réforme constitutionnelle soit réinscrite à l'ordre du jour dès que possible parce que je souhaite tout simplement qu'on traite ces problèmes-là. Vous le souhaitez François de Rugy, vous pressentez qu'elle est en train tout doucement d'être enterrée cette réforme ? Non je ne le crois pas et ce serait une très mauvaise chose. L'abandon de cette réforme serait une réelle déception aussi pour les parlementaires insulaires, toutes tendances confondues car synonyme de non-inscription de la Corse dans la constitution. Le débat sur la Corse tant attendu au mois de juillet dernier pourrait donc ne pas avoir lieu. Compte tenu des annonces qui ont été faites, compte tenu des rapports qui sont intervenus entre le gouvernement et le pouvoir régional, il me paraît sain que cette question ne tombe pas à l'eau. Évidemment on ne peut pas attendre d'avoir des certitudes concernant le fait que cette réforme soit débattue ou pas, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question à la rentrée politique, nous en Corse, y compris avec d'autres, je parle tous ceux qui étaient concernés par le volet territorial, les régions et les Outre-mer, de se mobiliser et d'entrevoir une façon de faire un nouveau rapport de force politique. Un brin optimiste, Gilles Siméon y voit lui une occasion de modifier l'article relatif à l'inscription de la Corse dans la constitution. Concernant la Corse, le projet de révision constitutionnelle tel qu'il était envisagé par le gouvernement était notoirement insuffisant, donc si laps de temps supplémentaire il y a, il faut espérer que ce laps de temps permettra d'ouvrir un véritable dialogue et de revoir à la hausse les ambitions du gouvernement concernant la révision constitutionnelle, au moins en ce qui concerne la Corse. Une chose est sûre, en l'état il serait difficile pour le gouvernement d'obtenir les trois cinquièmes au Congrès qui réunit députés et sénateurs. Les oppositions et la majorité au Sénat se sont montrés offensifs, notamment au sujet de la réduction du nombre de parlementaires. Reste la possibilité d'un référendum difficilement envisageable alors que le gouvernement traverse une crise politique depuis le début de l'affaire Benalla.